12 800 restaurants à new york qui sont qui font de l'outdoor dining qu'est ce que c'est que l'outdoor dining et ben on va en parler tout de suite bonjour à tous en direct de new york comme vous le savez chaque jour on a une nouvelle vidéo sur l'éducation sur la vie à new york la vie aux états unis les visas le business créer une société commence comme on dit qu'elles sont les balades à faire les beaucoup d'intelligence artificielle bien entendu qu'il est vraiment la révolution de notre temps c'est un domaine que je travaille avec les nouvelles technologies depuis plus de 40 ans je suis allé dans tous les salons du consumer électronique show et de et en extrême orient à las vegas chicago chaque année il ya un il ya une sorte de congrès de tous les plus grands producteurs de non seulement l'intelligence artificielle mais surtout de consumer produits pour les consommateurs électronique et donc en suivant ça comme journaliste pendant plus de dix ans avec le journalier un autre journal qu'on avait créé chez achète on a parlé des nouvelles technologies après continuer sur plusieurs livres que j'ai écrits sur le sujet des articles les centaines d'articles etc l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui est qui remonte qui revient de loin revenons à nos moutons 12800 restaurants qui ont le droit d'ouvrir sur la chaussée c'est à dire que les américains sont très aptes à saisir les opportunités d'ailleurs ils n'ont pas le choix parce que la vie aux états unis est beaucoup plus rude que en europe où ce sont des ou même au canada qui sont des états plus protégés dans lequel l'état apporte beaucoup de soutien aux états unis c'est beaucoup plus sauvage l'économie est sauvage on peut gagner beaucoup plus mais on peut vivre beaucoup moins bien donc les gens ont un incentive une sorte de motivation pour se dépasser et donc j'ai parlé dans une vidéo que vous retrouverez il ya quelques semaines sur le fait que beaucoup de magasins ont fermé à new york du fait de la pandémie du fait du virus et que c'est très dommage mais vous avez des des blocs entiers dans lesquels trois quatre cinq six boutiques manquent à l'appel que ce soit sur broadway un peu les champs elysées de new york si vous voulez et puis madison avenue le faubourg du la rue du faubourg saint honoré très très chic de paris avec les bijoutiers et tout le monde eh bien ou la cinquième avenue partout vous avez des magasins qui ont fermé eh bien maintenant on passe dans une nouvelle phase qui est la reconstruction de new york reconstruction de new york ça veut dire que les gens réinvestissent reviennent dans leur bureau réouvre les restaurants rouvre des boutiques où elles étaient fermées et changent leur concept s'adaptent et donc une des grandes avancées de la du gouvernement et des entrepreneurs pendant la pandémie comme partout le monde dans le monde entier mais particulièrement à new york c'est de permettre aux restaurateurs de mettre des avancées non seulement sur le trottoir mais au milieu de la chaussée c'est à dire que vous avez des des espèces de cabanes qui sont devenus le petit de plus en plus sophistiqués dans lesquels les restaurants ont créé une sorte de nouveau restaurant encore une fois pas seulement sur le trottoir en terrasse mais sur la chaussée donc où il y avait la place pour trois voitures dans un sens elle a plus de la place que pour deux voitures mais ils ont gagné ils ont fait des barrières de sécurité autour et puis ils ont aménagé ces cabanes de telle manière que maintenant de grands restaurants ont ces cabanes là donc c'est quelque chose qui est très intéressant à connaître ce rebond de new york et new york est en train de renaître complètement tous ces business et les restaurants quand vous viendrez à new york et si vous êtes déjà venu vous verrez la différence vous n'êtes pas venu vous serez étonné du nombre de ces outdoor dining facilities de d'avancer des restaurants dans lesquels bien sûr les consommateurs y trouve leur les clients y trouve leur intérêt et leur plaisir et alors c'est à dire que vous avez c'est ouvert pendant l'été donc ils ouvrent les fenêtres c'est ouvert en demi-saison printemps et automne mais même en hiver c'est très bien chauffé et donc les gens se retrouvaient même appréciés parce que des fois c'est divisé en petites en petites cellules donc il ya un petit côté plus intime plus familial plus séduisant pour les les couples qui font du dating plus séduisant pour les familles qui viennent à six sept huit qui sont entre eux etc etc et donc une nouvelle vie est en train de se développer à new york pas seulement dans ce domaine là on a parlé dans une autre vidéo le ceinturie 21 qui réouvrait maintenant tout réouvre à new york mais ça c'est quelque chose ces restaurants outdoor dining qui est là et surtout les on n'a pas l'impression n'a pas la sensation comme d'autres pays d'autres villes dans le monde que le gouvernement l'autorité municipale dit tout le temps et mais c'est fini on va arrêter vous n'aurez plus le droit de le faire c'était truc pendant le kovid mais maintenant faut retourner à sa place etc non ça rentre et comme tout le monde sait qu'en plus du plaisir qu'on y trouve ça crée de la richesse ça ça crée des emplois parce qu'il ya plus de serveurs les serveurs gagnent de l'argent ils en dépensent les restaurants gagnent plus d'argent donc ils investissent ils achètent des produits et ils achètent de l'équipement etc ça fait partie de comment dire de la de la renaissance de new york alors si vous aimez cette vidéo si vous voulez être au courant de toutes nos vidéos souscrivez abonnez-vous et puis cliquez la cloche comme sera vous serez au courant on a une vidéo par par jour merci de votre écoute et à très bientôt